2,5 millions de caméras de surveillance branchées en permanence. Les britanniques sont surveillées du matin au soir au café, au bureau, au coin de la rue, au supermarché. La législation britannique autorise ces observations permanentes. On estime aujourd'hui que chaque habitant est filmé en moyenne entre 8 et 300 fois dans une journée. Et le gouvernement vient de décider de multiplier par 3 le nombre des caméras sur les autoroutes. Reportage Anne Ponsinet. Ailleurs qu'en Grande-Bretagne, la conductrice de la voiture rouge n'aurait sans doute jamais eu à répondre de son vilain geste. Elle pousse la voiture blanche qui vient de lui prendre la place de parking qu'elle convoitait. Mais l'histoire se passe au Royaume-Uni, le pays qui dispose du plus grand réseau de vidéosurveillance au monde. La conductrice enragée a donc été identifiée et condamnée. Dans le quartier de Newham, en banlieue de Londres, on compte plus de 300 caméras équipées d'un système de reconnaissance automatique des visages. Chaque visage filmé et paramétré par l'ordinateur est comparé à une banque de données de délinquants condamnés. Si deux visages correspondent, la police est prévenue. Selon les opérateurs, les caméras, c'est efficace. Selon les chiffres des quatre derniers mois, la délinquance dans la rue est restée à peu près stable dans notre quartier, alors qu'elle a augmenté de 60% chez nos voisins. Avec ce système, Newham a remporté le Big Brother d'or, décerné par Simon Davis. Selon cet universitaire, la multiplication des caméras menace les libertés individuelles et dans l'Europe entière, car les législations y sont comparables. Les textes actuels n'empêchent pas l'installation de caméras. Vous pouvez en placer où que ce soit, du moment qu'elles ne sont pas dans une propriété privée. Pour Simon Davis, la vidéosurveillance ne fait que déplacer le crime là où il n'y a pas de caméras, mais ne l'éradique pas. Il affirme en outre que, contrairement aux idées reçues, ce film vidéo n'a pas été déterminant dans l'affaire de James Bulger, le petit garçon tué par deux autres enfants en 1993. Mais après l'attentat de la semaine dernière à Londres, la police a utilisé le film, où l'on voit le poseur de bombes, pour lancer un appel au témoignage. Au nom de la lutte contre la criminalité, chaque citadin britannique est filmé au moins huit fois par jour et jusqu'à plusieurs centaines de fois dans les endroits particulièrement surveillés.